Yo les potes, qui dit nouvelle saison dit nouvelle rotation des donjons du cauchemar. Il faut savoir du coup c'est qu'à chaque nouvelle saison il y aura une nouvelle rotation parmi tous les donjons du jeu qui vont faire partie du pool des 30 donjons du cauchemar. Ce que j'ai donc fait c'est que pour vous mâcher le travail directement et de savoir quel est le meilleur donjon, je vous ai fait comme d'habitude un petit G-Doc, tout sera répertorié dans le même G-Doc que le leveling et le renom. Je vous précise d'ailleurs que pour le leveling vaudrait mieux s'orienter vers le renom complet puisque le leveling a été énormément nerfed avec le patch, l'expérience a été très 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 réduite comparé à ce qui était prévu dans mon guide de leveling. Vous pouvez quand même suivre la route de leveling, ça sera quand même un peu plus rapide mais ça sera nettement moins rapide que ce que j'avais prévu. Ce que j'ai fait donc c'est que hier soir en testant le patch je me suis rendu compte que la rotation des donjons était présente avant même la sortie de la saison. Ce que j'ai fait c'est qu'avec mon druide j'ai fait du niveau 76 à 78 tous les donjons. Je vous précise que le stuff de mon druide est complet au niveau des aspects et des uniques pour le build pulvérisation mais par contre il est pas optimisé étant donné qu'il y a eu des nerfs sur les statistiques donc la vulnérabilité et toutes les autres statistiques il a perdu quand même pas mal en puissance et donc les temps sont plus lents que ce qu'ils seront pendant la saison et tout ça sans compter les coeurs qui seront disponibles également dans la saison pour booster nos dégâts. Pour les donjons j'ai pris environ une moyenne de 4 niveaux supplémentaires c'est à dire que les monstres sont 4 niveaux de plus que mon personnage pour avoir une moyenne d'XP qui reste quand même assez proche. Je n'ai pris donc aucune potion d'XP, je n'ai pris aucun coffre ni sanctuaire au cas où qu'ils seraient maudits et pour éviter d'avoir des bonus trop abusifs surtout pour les sanctuaires. Je n'ai fait aucun événement puisqu'il y en a qui sont très rentables et d'autres pas du tout du coup ça fausserait les temps et tout donc rien de tout ça. Et j'écline un maximum tous les donjons, sans perdre de temps non plus à aller chercher des monstres qui seraient à l'opposé et qui seraient tout seuls éparpillés dans leur coin. Mais j'ai quand même essayé de tout nettoyer même si j'avais complété le donjon et que je n'avais pas fini de nettoyer la zone, j'ai fini de nettoyer et de découvrir tout le donjon. Maintenant que je vous ai posé les bases, on va voir ensemble les résultats et quels sont les donjons qui ont été choisis par Blizzard pour cette saison 1. Donc le tableau se présente de la manière suivante, j'ai fait le leveling, le rang par leveling donc pour XP par minute, le plus rentable en XP, le plus rentable pour faire les glyphes et pour finir j'ai fait un rang global qui va mixer le rang des glyphes et le rang de leveling pour avoir à peu près une idée de quels sont les donjons les plus rentables pour faire un peu les deux en même temps. Donc je vous ai mis à chaque fois deux donjons en S, généralement c'est ceux qui sortent un peu plus du lot. Pour le leveling il y a les cavernes d'huile dure, c'était le donjon le plus rentable à l'époque en solo pour faire le leveling avant qu'ils up les donjons du cauchemar et que l'expérience des donjons du cauchemar soit bien augmentée. Donc c'est pas étonnant de voir qu'en donjon du cauchemar il explose tout, il a 64 XP par minute de plus que le deuxième qui est aussi très bon. Il faut préciser avant d'aller plus loin que certains donjons comme par exemple le refuge des marins est très bon en groupe, mais étant donné que j'ai fait les tests en solo, c'est pas représentatif d'un groupe. Le refuge des marins sera sûrement peut-être plus haut puisque moi je mets 5 minutes à le faire. L'XP qu'on y gagne est très bonne mais je mets beaucoup plus de temps à le faire que je mets de temps pour les cavernes d'huile dure par exemple. Étant donné qu'il y a plusieurs chemins séparés qui permettent aux groupes de se split et d'aller chacun de leur côté pour se retrouver après sur le boss, on peut imaginer que les groupes mettront par exemple 2 minutes 30 à faire le donjon alors que moi j'ai mis 5 minutes le temps de faire le tour à chaque fois. Donc si vous voyez d'autres listes du genre c'est possible que le refuge des marins par exemple soit beaucoup plus haut sur la liste. Malgré qu'il soit quand même en 4ème position. Donc pour ce qui est des rangs, j'ai mis 2S comme je vous ai dit. Ensuite les A c'est les très bons donjons, c'est les donjons qui sont dans la moyenne très haute on va dire. Les B c'est les moyens. Tous ceux qui sont en B sont à peu près moyens, sont pas mauvais ni très bons. Pour ce qui est des C, ils commencent à perdre énormément en rentabilité. Ils sont assez lents généralement. Il y en a qui sont rapides mais par exemple pour le tunnel de domaine il est rapide, 4 minutes ça va. C'est plus rapide que les cavernes nulles dures. Par contre il fait la moitié de l'XP des cavernes nulles dures du coup. Il est quand même beaucoup beaucoup moins rentable. Ensuite en D généralement ça sera soit très long, soit très peu d'XP. Et généralement 1000 D2 c'est très mauvais. Si vous ne les avez pas fait pour votre renom et que vous avez besoin de les faire, bah faites les. Tant mieux. Ce sera mieux que de les faire en donjon normal. Mais évitez de les faire quand même un maximum si jamais vous avez l'opportunité de choisir entre un B et un de ceux là. Évitez les D. Pour ce qui est des glyphes du coup on a creux du supplice et fort de fer qui sont du coup les plus rapides que j'ai pu compléter. Il y a également chute de glace qui est pas très loin derrière mais comme je vous ai dit j'en ai choisi 2 à chaque fois qui sortent un petit peu du lot pour les placer en S. Donc du coup ce sera ces deux là. Et là ce qu'on peut voir qui est intéressant du coup c'est qu'il y a moins de A que dans le leveling. Il y a à peu près autant de B mais il y a plus de C et plus de D. Ça pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait à cause des changements sur les statistiques dans le jeu. Le personnage comme je vous ai dit il est moins optimisé, il fait moins de dégâts, il est moins rapide même si le build en lui-même est pas spécialement rapide de base. Il a quand même une grosse zone etc donc il est censé clean assez rapidement les donjons. Ça se ressent en fait sur le temps de clean pour le moment vu qu'on a pas les gènes de saison. Les nerfs ont énormément réduit ma capacité avec le personnage à aller vite dans les donjons. Et donc ça se ressent sur le temps des donjons. Il faut savoir que pendant la saison ça sera sûrement pas le cas. On sera du coup plus rapide grâce au cœur malfaisant, on aura plus de dégâts et donc ce sera légèrement revu à la hausse quand même. Donc ici je vous conseille jusqu'à B c'est très bien, comme d'habitude de CAD on va les éviter pour les glyphes. Et pour le rang global on va voir du coup que là pour le coup on est plus sur une moyenne des deux autres tableaux. Pour en faire quelque chose d'à peu près cohérent en termes de qualité de donjons en lui-même. La rapidité mixée avec la densité et l'XP par minute. Du coup pour en revenir au leveling on peut voir quand même que tous ceux qui sont en dés sont moitié moins rentables que les cavernes d'huile dure. Les cavernes d'huile dure c'est la moyenne extrêmement haute mais on peut situer la moyenne plus haute à 260k d'XP par minute. Ce qui veut dire que tous ceux là sont au moins 40% plus lents en termes d'XP par minute. Donc tous les dés je vous les déconseille vivement. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que tous les résultats que j'ai là je les ai avec le droïde en pulvérisation. Mais si vous avez un build qui est beaucoup plus rapide à clean ou beaucoup plus rapide à se déplacer dans le donjon. Vos temps seront beaucoup plus faible, l'XP par minute sera encore plus haut évidemment. Si vous êtes capable de clean aussi rapidement mais avec plus de niveaux supplémentaires entre vous et les monstres. Vous allez avoir un bonus d'XP supplémentaire même s'il est beaucoup plus léger qu'avant. Du coup dans la description je vous mettrai bien évidemment le lien vers le GDoc pour si vous voulez aller checker un peu plus en détail par vous même. N'oubliez pas que dans ce même GDoc il y a le lien de la route d'XP qui était prévu avant les changements. Elle devrait être quand même faisable mais elle sera juste moins rapide que les temps annoncés. Je pense qu'on peut rajouter une heure de chaque côté. Et vous avez également sur une autre feuille du même GDoc vous avez le lien vers le Renom 3, 4 et 5 pour la saison avec les quêtes associées. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo, si vous ne l'avez pas vu je vous invite à cliquer là-haut et aller la voir. Voilà du coup pour cette tier list complète de tous les donjons de la saison 1 de Diablo 4. J'espère que ça pourra vous aider pour avoir un meilleur lancement de saison et à savoir quels donjons sont les meilleurs à faire pour progresser le plus rapidement possible. Comme d'habitude si mon travail vous plaît je vous invite à vous abonner c'est le meilleur moyen de me remercier et de faire grandir la chaîne. Je serai demain soir en live pour le lancement de la saison sur ma chaîne Twitch. N'hésitez pas à passer me lâcher un petit follow si vous voulez être présent. Dites moi dans les commentaires si vous comptez jouer à la saison quelle classe vous allez jouer. Et moi je vous dis à dans une prochaine vidéo.